Merci beaucoup. Merci à toutes. Je vais essayer, sans être trop longue, de présenter, disons, les objectifs que nous recherchions en mettant sur pied cette mission et faire un peu un point d'étape au moment où nous en sommes. Et je voudrais évidemment commencer par vous remercier tous d'être venus cet après-midi. Et je crois que l'affluence qu'il y a pour cette rencontre montre bien que la question des risques psychosociaux, je reviendrai dans un instant sur ce terme, parce que nous avons beaucoup tourné autour de cela, mais que la question des risques psychosociaux dans le monde du travail est évidemment aujourd'hui un sujet majeur et que c'est un sujet qui a acquis une visibilité sociale au cours des derniers mois, des deux, trois dernières années, tout à fait importantes, même si à ce stade, on ne peut pas dire qu'est émergé un consensus ni sur l'urgence qu'il y a à prendre en considération dans les politiques ou dans la vie des entreprises ces situations-là, ni dans la manière d'y répondre. La rencontre que nous organisons, que j'ai organisée aujourd'hui avec le groupe socialiste et la fondation Jean Jaurès, c'est le premier aboutissement des travaux que nous avons souhaité mener en demandant une mission parlementaire sur les risques psychosociaux. Cette mission, nous l'avons demandée, je l'ai faite pour les socialistes à l'Assemblée nationale, dans un contexte extrêmement précis, il faut le dire, qui était l'émotion suscitée, légitimement, il faut le dire, par ce qu'on a appelé la vague des suicides à France Télécom, qui en elle-même avait un caractère évidemment extrêmement frappant, choquant, mais qui a fait apparaître l'ampleur du phénomène, puisque évidemment, et les spécialistes qui sont ici, dont je dirai un mot dans un instant, ne me contrediront pas, tout n'a pas commencé avec France Télécom, et il y a des personnes qui travaillent, des sociologues, des médecins psychiatres qui travaillent sur ces questions-là depuis des années, et nous avons eu l'occasion, dans le cadre de cette mission, de nous rendre au Canada, au Québec et au Canada, pour qu'il n'y ait pas de difficultés diplomatiques, et on s'est rendu compte qu'il y avait dans ce pays un degré de réflexion sur cette question-là, un degré de proposition qui, évidemment, était très différent de ce qu'il y avait dans notre pays. Il est certain que la maladresse, pour ne pas dire davantage, des propos tenus par le PDG de France Télécom au moment de ces événements, a sans doute accru le phénomène de perception de la réalité sociale que représentait la souffrance au travail, parce que ces propos ont traduit au minimum une incompréhension majeure de ce qui se passait dans son entreprise, et peut-être même une forme de mépris à l'égard d'une réalité sociale qui lui paraissait trop lointaine. Ce qui apparaît frappant, c'est que fondamentalement, dans notre pays, le rapport au travail n'est pas exactement le même que dans d'autres pays développés, et il y a la volonté, et c'est d'ailleurs une tradition dans laquelle nous, socialistes, nous nous inscrivons très clairement, il y a la volonté de percevoir le travail comme un facteur d'émancipation, d'affirmation d'identité, de construction de l'identité, de l'identité à la fois individuelle et sociale. Il ne s'agit évidemment pas tout d'un coup de découvrir que le travail peut tuer, puisque le travail a toujours tué, ne serait-ce que physiquement, mais la nouveauté, nous a-t-il semblé, était que face à ce phénomène-là, d'une part, la souffrance n'était plus uniquement physique, qu'elle concernait, qu'elle devenait psychologique, qu'elle concernait des publics, des personnes extraordinairement diverses, que l'opposition classique entre les ouvriers souffrent et les cadres s'accomplissent, était une division, en quelque sorte, une opposition qui n'avait plus de sens, et que l'ensemble des secteurs économiques pouvaient être, les types d'entreprises pouvaient être concernés. Dans ce contexte-là, il nous a paru, il m'a paru évidemment absolument nécessaire que l'Assemblée nationale demande la création d'une mission parlementaire. Alors, je serai extrêmement brève sur les difficultés que nous avons rencontrées, et malgré tout, je suis ici avec d'autres élus, responsables politiques, et c'est vrai que ça a été assez préoccupant pour nous de voir à quel point il y avait des résistances au sein de la majorité parlementaire, de la majorité gouvernementale, dans cette Assemblée, à la perspective de la création de cette mission, quelles que soient les raisons avancées, volonté de ne pas mettre en avant la situation d'une entreprise particulière, France Télécom, préoccupation à l'idée que nous pourrions faire des propositions qui représenterait une contrainte pour les entreprises. Ces difficultés, nous les avons progressivement dépassées, elles n'ont jamais totalement disparu, et si nous avons jugé utile de faire d'une part une contribution spécifique au rapport qui est sorti de la mission et qui est extrêmement faible pour des raisons qui tiennent justement aux difficultés rencontrées dans les travaux de la mission, du côté de l'UMP, et si nous avons donc souhaité faire une contribution, si j'ai souhaité pouvoir organiser cette rencontre, c'est parce qu'au fond, nous avons deux désaccords, il y en a bien d'autres dans le détail des propositions, mais nous avons deux désaccords d'analyse avec nos collègues de l'UMP dans cette mission. Le premier dans l'analyse, c'est qu'au fond, nous avons, au terme des auditions que nous avons faites, acquis la conviction que le phénomène s'enracine de façon majeure dans l'organisation du travail, c'est-à-dire que la question des troubles psychosociaux, des risques, de la souffrance au travail, tout cela renvoie in fine à l'organisation du travail. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas des fragilités individuelles, qu'il n'y a pas des personnes qui sont plus susceptibles de craquer entre guillemets que d'autres, mais cela a toujours existé. Simplement, il y avait auparavant des collectifs, des solidarités, il y avait des garde-fous qui existaient, qui aujourd'hui n'existent plus. Et donc, il est nécessaire, indépendamment de l'accompagnement individuel à apporter aux salariés, qu'il n'y a aucune raison de refuser. Je crois qu'on n'a aucune raison de récuser ce qui pourrait être soutien psychologique, personnel, à des salariés en difficulté. Mais il nous semble que la réponse ne peut pas s'arrêter à la multiplication des numéros verts ou autres propositions de ce type, que c'est l'organisation même du travail qui doit être mise en cause. Et là-dessus, nous avons un désaccord avec nos collègues de la majorité gouvernementale et parlementaire. Le deuxième élément, c'est que dans les préconisations que nous souhaitions pouvoir faire, en gros, le sentiment qui dominait dans le groupe majoritaire était que la politique actuellement suivie par le gouvernement était une politique qui en elle-même apportait les bonnes réponses, que depuis l'affaire de France Télécom, le gouvernement avait pris la mesure de la situation, avait mis en place ce qui était nécessaire et qu'au fond, il suffisait d'attendre que les mesures prises produisent leur effet pour que la situation s'améliore de façon globale dans notre pays. Et nous ne partageons pas cette analyse pour toute une série de points qui peut-être, enfin, j'espère, apparaîtront dans la discussion. Et donc, partant de ce constat, nous avons souhaité organiser cette rencontre avec deux tables au monde. Alors, moi, je voudrais, avant que la discussion ne s'engage au fond, puis rappeler, faire deux ou trois observations sur nos propositions, deux préalables pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que la discussion ne s'engage pas de façon biaisée. La première, je le disais tout à l'heure, le vocabulaire. C'est vrai que nous avons beaucoup tourné autour du mot à employer. Quand on est salarié dans une entreprise, peu importe le mot, d'une certaine façon, ce qui compte, c'est la chose. Mais dès lors qu'il faut le qualifier, il est intéressant de pouvoir décider entre nous si on parle de stress, de souffrance, de risques psychosociales, psychosociaux. Et au fond, il se trouve que la mission parlementaire a été créée avec le terme de risque psychosocial, c'est la raison pour laquelle de risque psychosocial, c'est la raison pour laquelle c'est le terme officiel qui est repris, puisque nous sommes tenus par cette mission. Je suis pour ma part, et je crois que mes collègues sont sur la même ligne, je suis pour ma part convaincue qu'une démarche plus positive, une approche plus positive serait souhaitable. C'est au fond ce qu'ont fait les Canadiens qui ne parlent pas de troubles, de souffrance et de risques, mais de perspectives de bien-être. Et c'est bien cela que nous voulons, c'est voir comment on peut garantir, favoriser, que les conditions de travail permettent que l'activité se déroule dans un contexte de bien-être. La deuxième observation, donc, pour vous dire, je pense qu'il y a là peut-être le pessimisme français où il y aurait besoin d'un changement de perspective à opérer. La deuxième observation préalable, c'est que nous avons fait le choix, pour des raisons pratiques, de limiter notre réflexion au secteur privé ou aux entreprises, disons, qui, tout en étant type public ou issu du secteur public, étaient entrées dans une activité concurrentielle. Cela ne veut absolument pas dire, je le dis tout de suite, que nous considérions que la question ne se pose pas dans le secteur public, qu'il s'agisse de la fonction publique d'État, qu'il s'agisse de la fonction publique territoriale, et la présidente du Conseil général que je suis sait très bien qu'il y a des modes d'organisation, de relations de travail dans les collectivités locales qui ne sont pas toujours favorables. Cela ne veut pas dire que les professions libérales soient épargnées, je veux dire, c'est pour d'autres domaines. Donc, ne prenez pas notre volonté de parler des entreprises comme une façon d'exonérer par principe le secteur public. Nous terminons d'ailleurs notre contribution en indiquant qu'il serait bon que l'État donne l'exemple en engageant pour ses propres fonctionnaires, pour ses propres personnels, des politiques d'exemplarité qui permettraient ensuite de montrer des bonnes pratiques aux entreprises. Alors, à partir de là, je crois qu'il y a quatre points, et je me contente de les évoquer que nous souhaitions au fond mettre dans le débat tout en précisant que nous avons fait ces propositions, nous les avons écrites, ce n'est pas pour nous un point d'aboutissement. Cette rencontre doit nous servir à nous aussi à avancer, à progresser. Et puis, il y aura évidemment une période électorale et comme toutes les périodes électorales, ça peut être l'occasion du pire parfois, mais pourquoi pas imaginer que ce soit à l'occasion du meilleur, c'est-à-dire de la confrontation de points de vue sur des sujets majeurs. Et je crois que cette question-là devrait être centrale dans la proposition d'une vision de l'organisation de la société et du monde du travail. Le premier point, je n'y reviens, je le cite pour mémoire parce que j'ai au fond déjà assez développé, c'est que nous sommes, nous convaincus du rôle majeur du travail dans la construction individuelle et sociale des individus. Lors de nos auditions, Marie Pesé avait dit, que je remercie d'être là, avait dit, citant La Fontaine, que le travail était un trésor mais que le travail n'est pas toujours ce trésor que l'on espère et elle avait elle-même indiqué que c'était au fond le travail était la voie royale, je pense que c'était les mots qu'elle avait envoyés de la construction de l'identité, la reconnaissance individuelle et sociale. Je dois dire que pour les socialistes, l'horizon souhaitable n'est pas celui de la fin du travail pour, entre guillemets, pour reprendre la formule d'André Gorce bien célèbre. Nous ne considérons pas que l'idéal social devrait être celui d'une société où le travail aurait disparu. Mais la douleur du chômage, la difficulté des changements de métiers montre bien qu'il y a une force symbolique extrêmement forte à l'activité et au travail. Cette force symbolique aujourd'hui, elle semble pour beaucoup de nos concitoyens avoir disparu et c'est évidemment un sujet majeur. On peut quand même s'interroger et certains de nos interlocuteurs ont eu le sentiment nous aurons un directeur des ressources humaines tout à l'heure mais ont eu le sentiment que certaines entreprises faisaient exprès si j'ose dire de mettre en place des politiques de management négatives à l'égard de leurs salariés mobilité forcée on sépare les salariés qui s'entendent bien qui communiquent entre eux on érige la compétition entre les salariés en modèle de management etc. Le deuxième donc je crois qu'il faut dire clairement que pour nous la réflexion elle n'est pas dans une approche punitive ou négative du travail mais que la question c'est comment fait-on pour que le travail puisse effectivement concrètement jouer son rôle de facteur de réalisation d'accomplissement de l'individu. Le deuxième point auquel nous sommes aboutis c'est que nous avons la conviction qu'il est nécessaire d'engager un débat public un large débat public sur cette question là il existe aujourd'hui des données statistiques qui sont diverses Dominique Chouinière tout à l'heure en parlera pour l'INRS qui évidemment est un organisme majeur en la matière il n'empêche que les français les citoyens n'ont pas la conscience qu'il y a des données qu'il y a une base de données communes on ne partage pas ces éléments là comme nous partageons désormais des éléments purement factuels statistiques sur la santé sur l'espérance de vie sur les retraites etc nous n'avons pas de base de discussion commune et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est nécessaire de créer un organisme ou d'avoir un organisme nous avons des discussions entre nous sur ce point là d'avoir un organisme qui en quelque sorte de façon indépendante permette l'élaboration de la réflexion commune comme ça a été le cas pour les retraites alors est-ce que ça se fait à partir d'organismes déjà existants il y a l'INRX il ne s'agit pas de le nier est-ce qu'il faut créer un nouvel organisme la discussion est ouverte mais nous pensons cela étant entendu que le phénomène de déni est toujours important dans notre pays je voudrais dire que la plupart des patrons entre guillemets de petites entreprises sont convaincus que dans les petites entreprises il n'y a pas de souffrance au travail parce que comme c'est petit c'est convivial c'est familial tout le monde peut discuter et nous avons rencontré au cours des travaux de la mission un syndicat patronal de petites qui n'était pas le MEDEF je ne dirais pas plus loin mais qui nous a dit en gros circulez il n'y a rien à voir vous vous faites des illusions complexes si vous croyez que les salariés des petites entreprises rencontrent des difficultés ce qui prouve qu'il faut un débat et ce débat c'est la responsabilité du gouvernement d'en assurer la tenue troisième point c'est que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer de la part de parlementaires nous ne pensons pas que dans ce domaine la loi soit la seule réponse à apporter au sujet la loi ne peut pas tout en la matière il est essentiel de mobiliser les acteurs sociaux d'impliquer les entreprises d'impliquer les partenaires sociaux le plus difficile c'est de faire bouger les mentalités et le sujet qui n'a pas directement à voir de l'égalité professionnelle homme-femme par exemple montre qu'il y a parfois long de la prise de conscience d'une difficulté à la mise en oeuvre de réponses et de solutions alors certaines évolutions sont nécessaires qui passent par la loi on aura l'occasion de les évoquer sur le rôle des CHSCT sur les instruments du dialogue social et nous pensons notamment qu'il faut faire en sorte que les salariés des petites et très petites entreprises aient accès à des lieux de dialogue social ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on ne peut pas limiter les politiques sociales aux grandes entreprises de plus de 1000 salariés avec des conseils d'administration qui doivent remettre des rapports et cela évidemment ça passe par la loi mais tout ne relève pas de la loi par exemple la formation des managers qui est quand même extrêmement insuffisante sur ce terrain-là aujourd'hui il faut c'est une de nos propositions l'implication de la direction d'entreprise au plus haut niveau ça ne peut pas simplement être relégué aux marges de l'entreprise ou à un responsable spécifique la place des médecins du travail doit être mieux reconnue et puis le quatrième point c'est la question de la réparation des victimes entre guillemets même si je ne pense pas qu'on puisse raisonner sur ces questions-là en termes de bourreaux victimes mais la question de la réparation concrètement de l'indemnisation de ceux qui ont souffert ou qui souffrent doit être doit être posée voilà les points sur lesquels nous avons fait des propositions vous avez le rapport que nous avons remis je souhaite en tout cas que le débat soit très ouvert je remercie l'ensemble des participants qui ont accepté de venir d'intervenir je remercie d'abord les socialistes membres mes collègues membres de la mission parlementaire Régis Juanico et Christian Hutin je remercie Alain Vidalis qui présidera la première table ronde qui est à la fois député des Landes et secrétaire national du parti socialiste à l'emploi et au travail disons pour faire simple je voudrais indiquer que des représentants syndicaux avaient été invités qui n'étaient pas disponibles je sais qu'il y en a dans la salle il y en a un évidemment à la tribune pour le mais je souhaiterais que d'autres puissent s'exprimer depuis la salle à l'occasion du débat il y a des salariés des employeurs des représentants des employeurs des experts je vous l'ai dit tout à l'heure des journalistes et j'espère que la discussion autour de nos deux tables rondes pourra être animée permettez-moi maintenant simplement de remercier évidemment le groupe socialiste et la fondation Jean Jaurès pour le soutien concret qui nous apporte à l'organisation de cette rencontre vous êtes ici dans très simplement dans la salle du groupe socialiste la salle où les députés socialistes se réunissent toutes les semaines et puis je voudrais remercier les assistants qui ont permis qui m'ont soutenu dans la préparation de ce travail qui m'ont accompagné Guillaume Marbotte Emileida Pillon et surtout mon assistante Margot Boulay qui a tout organisé du début jusqu'à la fin et je l'en remercie et je cède maintenant en le remerciant également d'avoir accepté de modérer les échanges qui vont avoir lieu je cède donc la parole à Grécoire Mito merci beaucoup